C'est le Chaudron des Légendes qui accueille tous les week-ends les touristes désireux de se désaltérer et de se restaurer. Nous travaillons donc uniquement avec les produits brassés par la Brasserie des Légendes. D'un côté, la Brasserie Quintine avec sa célèbre bière qui fait appel au folklore du village. Et d'un autre côté, la Brasserie des Géants qui, elle, brasse des bières au nom des différents géants de la ville d'Actes. Nous faisons les visites de la Brasserie pour les groupes, également pour les particuliers, mais ça de manière plus occasionnelle et sur réservation. Et lors de cette visite, vous pouvez découvrir toute l'installation pour la fabrication de la bière. Ça va du début où vous vous trouvez ici dans la salle de brassage comme à l'espace de soutirage. On va bien sûr parler de toutes nos bières et les décrire et faire le lien avec l'histoire du village. Outre la Quintine Blonde, nous brassons également une bière ambrée, une bière blonde, mais plus légère que nous appelons la bio, et également une bière de type Stutz, l'Hercule, du célèbre détective. Nous la fabriquons telle nos ancêtres la faisaient, c'est-à-dire par infusion. Et toutes nos bières fabriquées à la Brasserie, sur les deux sites de production, sont toutes des bières de haute fermentation. On est plus ou moins à 3500 hectolitres par an. Essentiellement dans la région, en Belgique, et alors avec une part d'exportation qui va se chiffrer à plus ou moins 10-15%. En plus de travailler essentiellement avec des producteurs de la région, donc des produits vraiment terroirs, nous, Coquanto, nous avons différents plats avec des sauces à base de bière. Ou également dans les desserts, tel la mousse au chocolat avec la bière Hercule. Lors d'un circuit vélo, c'est vrai que ça peut être une halte très sympa de lier le culturel à la nature qui nous entoure, comme nous sommes vraiment situés au cœur du parc naturel des Collines. Sous-titrage ST' 501